Bonjour tout le monde, les gens se connectent tranquillement, donc on va laisser les gens se connecter tranquillement, donc merci beaucoup d'être parmi nous en ce 28 janvier pour ce webinaire, donc aujourd'hui nous allons parler des balados et le curriculum de la médecine familiale, une étude qualitative exploratoire, donc ce webinaire est présenté par docteur Emma Glazer. Donc docteur Emma Glazer pratique comme médecine de famille au GMFU de Bordeaux-Cartier-Ville à l'Université de Montréal. En plus de sa maîtrise en recherche clinique où elle s'est formée en méthode quantitative et qualitative, Emma a poursuivi des compétences avancées en périnatalité. Ses travaux de recherche examinent la communication et l'empowerment des patients et des patientes. Actuellement, Emma explore l'utilité des balados comme outils pédagogiques et sources de transfert de connaissances. Elle a créé la série Balado Première ligne du Réseau 1 Québec et participe comme éditrice à Top MF, un projet qui lui permet de bonifier ses patients cliniques et son engouement pour la recherche pédagogique. Donc tout au long du webinaire, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la section questions du panneau de configuration. Donc on vous encourage à les poser tout au long du questionnaire. Puis moi, à la toute fin, je vais me faire un plaisir de les demander à Dr Glazer. À la fin du webinaire, je vous rappelle aussi que vous pouvez lever votre main pour avoir une interaction aussi avec la conférencière. On va pouvoir activer votre micro dans cette situation-là. Puis vous allez pouvoir poser par vous-même votre question. Dans ce webinaire-ci, on va avoir une petite section avec un audio. Je fais juste dire que pendant cette section-là, ça va être normal que l'écran va tout devenir noir pendant que l'audio joue. Si jamais vous êtes sur votre cellulaire ou sur une tablette, il est possible que vous n'entendez pas correctement l'audio que vous ne voyez pas correctement. Mais l'audio dure un deux minutes. Après ça, Emma va pouvoir résumer brièvement ce qui s'est passé. Puis on va pouvoir revenir à la présentation. Donc c'est juste pour que tout le monde soit au courant. Je vais laisser la parole à Dr Glazer. Merci beaucoup. Là, est-ce que je peux partager mon écran? Ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien, on le voit bien. Parfait. Je vais retourner ici. Donc, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction, Tamela. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une étude qualitative que j'ai fait dans le cadre de mon fellow, donc mes compétences avancées en périnatalité. Et après, je vais vous parler d'un exemple d'intégration de podcast dans le curriculum. Donc, mes collaborateurs pour l'étude, c'était Dr Rice de McGill puis Dr Fernandez de l'UDM. Donc déjà là, vraiment une belle collaboration interuniversitaire. Et je remercie aussi Réseau 1 Québec. J'ai pas vraiment de conflit d'intérêts, mais beaucoup d'intérêts. Donc, un biais. J'aime déjà beaucoup les balados. Je fais des balados pour première ligne pour Réseau 1 Québec, que je vais vous montrer à la fin un petit peu. J'en fais aussi avec TopMF pour ceux qui ne connaissent pas. TopMF, c'est vraiment intéressant. Leur but, c'est d'optimiser les transferts en publication, en transfert de connaissances en médecine familiale. Ils font des balados. Alors, Réseau 1 Québec, on collabore avec eux pour créer des balados de qualité. Donc, je reçois pas beaucoup d'argent pour faire ça. Ça ne couvre pas du tout le temps que ça prend. Mais comme je vous ai dit, c'est une passion. Fait que je veux vraiment vous parler de l'étude en tant que telle, puis après un exemple. Donc, qu'est-ce qui motive le fait que je m'intéresse au balado? Bien, c'est que l'éducation médicale est en train de changer. Les cours magistraux qu'on sait dans le temps, là, où est-ce qu'on était dans une salle de classe avec 600 personnes, puis qu'on écoutait un PowerPoint, ça fonctionne plus tant que ça. Puis, en médecine, on fait beaucoup d'enseignements au chevet. Mais le problème avec ça, c'est que c'est très inégal. On sait pas quelle exposition qu'on va avoir et on a besoin de quelque chose pour uniformiser un peu notre éducation médicale. Avec COVID-19, là, tout le monde a dû adapter un petit peu la façon qu'on enseigne parce qu'on veut être de plus en plus en ligne et de moins en moins en personne. Et on est dans un moment dans la vie scientifique médicale, comme on a pu expérimenter avec la pandémie, où est-ce que les connaissances sont changeantes et on est toujours en évolution. Et c'est un des grands défis de médecin résident, mais aussi de médecin en pratique, de rester à jour. Je vous parle surtout d'apprenant en médecine parce que c'est ce que je connais. Mais je pense que ça s'applique tout à fait à tous les apprenants en première ligne, c'est-à-dire pharmacie, IPS, etc. Ergo, physio, toute la gang. Mais je vais vous parler de ce que je connais, c'est la médecine. Donc, les apprenants ont de plus en plus une charge augmentée clinique et académique. Comme les résidents chez nous, ils doivent faire des journal clubs, ils doivent faire des questions PICO, des projets de qualité de l'acte. Donc, c'est énormément de choses qu'ils doivent faire, en plus de prendre soin de leurs patients, faire leur rotation en hospice, etc. Puis les milléniaux, et je vais m'inclure là-dedans, on est habitué à fonctionner un petit peu différemment. On est habitué à avoir de l'information sur demande. Donc, je vous donne un exemple. Je suis à l'urgence pendant ma résidence, c'était un de mes premiers stages. Je vois un patient avec une grosse céphalée et on suspecte une hémorragie sous-arachnoïdienne, donc une céphalée grave et urgente. Et je vois le patient. Après, je me questionne sur comment je vais le traiter, quelle investigation je vais faire. Alors, je me tourne sur mon téléphone intelligent parce que je suis habitué à avoir de l'information sur demande. Et je regarde un de mes applications médicales que j'ai sur mon sel et je me dis, ah oui, c'est ça le work-up. Et je parle ensuite à mon patron et on a une discussion de, est-ce qu'on fait un CT scan ou pas, etc. C'est une discussion intéressante. Finalement, on fait le CT scan, mais on ne fait pas la ponction lombaire. Donc, en gros, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins, on fait une investigation, mais pas un autre qui est un petit peu plus invasive. Et c'est la fin du cas. Et en sortant de l'urgence, je me dis, il me semble que j'aimerais ça juste consolider ce que j'ai appris, le work-up pour ce genre de céphalée-là, pour ce genre de gros mal de tête grave-là. Et je me souviens que j'ai un podcast, j'ai un balado qui traite là-dessus, Emergency Medicine Cases, qu'une de mes collègues m'avait recommandée au début de mon externat. Et en repartant chez nous en métro, je l'écoute et j'apprends encore plus sur cette nuance d'investigation pour ce genre de mal de tête-là. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est juste moi qui apprend comme ça ou est-ce que mes collègues aiment ça aussi? Puis quand on se tourne vers la littérature, bien, on voit que c'est de plus en plus quelque chose qui est utilisé. Chen et Mélène ont trouvé que 80 % des résidents en médecine d'urgence écoutent déjà des balados de médecine. On a des gens qui utilisent ça pour leur développement professionnel continu. On a même certaines études qui nous disent que les étudiants, les apprenants, préfèrent écouter des balados que de lire des manuels. Puis les qualités inhérentes au balado, dans le fond, c'est que c'est facile, tu as une économie de temps, bang for your buck. C'est adaptable aux besoins, quoi, quand, où on veut. Donc ça, vraiment dans mon exemple, vous voyez, j'avais envie de consolider ce que je connaissais sur les céphalées à ce moment-là. Et je l'ai écouté quand je voulais, sur le sujet que je voulais, qui est différent d'un cours programmé dans le curriculum, par exemple. Il y a aussi le côté apprendre en accomplissant les tâches. Dans la littérature, ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Puis dans la vraie vie aussi, on sait que les gens écoutent des balados en faisant leur exercice, dans le transport en commun, en faisant le ménage. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Faisabilité, donc ça ne prend pas beaucoup d'équipement ni de connaissances pour créer des balados. Et le côté « edutainment », donc éducation, entertainment. Souvent, les balados, surtout ceux qui sont bien faits, ils sont « entertaining ». Ils racontent une histoire, il y a de la musique, il y a de l'entraînement. Donc, si c'est bien fait, c'est « entertaining ». Puis là, c'est comme si tu écoutais une émission de télé et que tu apprenais en même temps. Donc, on s'est dit, est-ce que pour tout ce contexte d'éducation changeante-là, est-ce que les balados peuvent être une réponse intéressante? Je vous parle aussi de quelque chose qui revient dans la littérature, c'est l'idée de la classe inversée. Donc, la classe inversée, c'est quelque chose qui est connu en médecine, qui est utilisé. Donc, c'est l'idée que, en fait, en dehors de la classe, tu dois préparer ton matériel d'avance. Puis quand tu reviens en classe en personne… Excusez, là, c'est vraiment gossin, ça. Ça fait qu'en fait, quand on revient en classe, c'est là qu'on approfondit, qu'on pose des questions à nos collègues, on approfondit nos connaissances et qu'on retourne en dehors de la classe. Bien, là, on retourne à lire, à reconsolider les choses qu'on a discutées avec nos collègues. Puis, il y a des chercheurs comme Touhi qui disent, « Mais pourquoi les podcasts, les balados, ne pourraient pas faire partie du contenu qu'on peut faire en dehors de la classe? » Donc, ils appellent ça, ce contenu-là, en dehors de la classe, le « learner responsible content ». Donc, le contenu pour lequel l'apprenant est responsable d'assimiler à la maison. Puis, il se dit, « Mais les podcasts, les balados, bien, ça peut être quelque chose que tu fais à la maison. » Puis là, tu retournes dans la classe, puis tu en discutes avec tes pairs pour approfondir. Donc, ça, c'est cité dans la littérature. En gros, en médecine familiale, on écoute et en crée moins de balados que dans d'autres spécialités. Et c'est surtout le cas versus nos collègues en soins aigus. Donc, ceux qui font de l'urgence, puis les soins intensifs. Et ils sont forts en tout ce qui est FOAM, donc Free Open Access Medical Education, donc les blogs, les balados, etc. Et dans la littérature, on nous dit qu'en médecine familiale, les balados qu'on a, c'est plus des balados d'opinion que d'évidences basées sur les preuves. Et le dernier point qui est soulevé dans la littérature, c'est que les balados sont peu intégrés dans les curriculums. Et ça, c'est dans toutes les spécialités. Il y a des curriculums en médecine d'urgence qu'on voit que ça commence à être intégré vraiment dans le curriculum, mais en médecine familiale, ce n'est pas décrit dans la littérature et moi, je n'avais pas connaissance de ceci. C'est peu étudié non plus. Donc, mon objectif, mes deux objectifs, en fait, c'était de voir, moi, j'aime ça, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que les autres aussi trouvent que ça serait intéressant? Je voulais explorer la perception que les apprenants et les cliniciens et enseignants avaient des balados en pédagogie médicale. Puis ensuite, je voulais voir, si on trouve que c'est utile, pourquoi c'est-à-dire que ça ne s'intègre pas dans le curriculum? Donc, c'est quoi les barrières et facilitateurs à l'intégration des balados dans le curriculum de la médecine familiale? Donc, quand on connaît peu sur un sujet, c'est les méthodologies qualitatives qui sont intéressantes. Donc, j'ai fait une étude qualitative exploratoire avec de l'aide de mes collègues qui s'y connaissaient beaucoup plus que moi. On a fait ça dans les règles de l'art. Et en fait, on a fait des focus groups. On a fait des groupes de discussion avec des apprenants, que je vais vous détailler tout de suite, dans le fond, des résidents en médecine familiale et des externes qui faisaient un stage en obstétrique, et avec les cliniciens-enseignants. En fait, j'étais dans mon programme de R3 ou R2B dans les universités francophones en périnatalité. Et ça faisait partie d'un projet. Donc, j'ai demandé à mes autres collègues qui faisaient leur R2B en périnatalité, leur opinion sur leur perception sur les balados. Et je suis allée chercher des externes qui venaient de finir leur stage en obstétrique. Et je suis allée chercher les cliniciens-enseignants qui enseignent la périnatalité en médecine familiale. Et ce qu'on a fait qui était un peu novateur, c'est qu'on a créé un balado exemple. Et ça, c'était quelque chose que les participants de l'étude ont écouté avant notre focus group. Le but étant de donner un exemple pour créer une discussion riche par la suite, pour qu'ils puissent s'imaginer vraiment comment ça pourrait s'intégrer. J'ai choisi de faire un balado sur l'histoire de l'obstétrique. Et pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que ça faisait partie des objectifs curriculaires de notre programme de compétences avancées. Mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment enseigné dans les cours magistraux existants. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup au chevet. Donc, j'ai décidé de vraiment attaquer cet objectif curriculaire dans un balado. Et on a fait ça dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on a pris des microphones de bonne qualité. Merci Réseau en Québec. Et on a fait ça selon toute la littérature, comment faire un balado, le fun. Donc, on inclut la musique. C'était entre, donc, jeune clinicienne qui était moi et clinicienne d'expérience, Dr. Feldman. Donc, style un peu entrevue avec entraînement. Et c'est ça qu'on a fait écouter à nos participants. Donc, je vais vous faire écouter un petit clip. Là, vos écrans vont être noirs. C'est correct, c'est normal. Partage. Donc, c'est un mash-up, en fait, du vrai balado. La histoire de obstetrics est vraiment fascinant. je vois. Donc, c'est un géant connexer. Pardonne-le. Everybody knew someone who had died. Hemorrhage, sepsis, thrombotic disease, and of course our old friend, eclampsia and preeclampsia. Oh, J. Marion Sims, a dark and disturbing figure. So black American slaves were basically guinea pigs for Dr. Sims. Welcome to the Family Medicine McGill Obstetrics Podcast. I'm your host, Dr. Emma Glazer. Let's start it off with a case. A 30-year-old G1P0 in your case room has been stuck at 7 centimeters for 4 hours. The tracing shows fetal tachycardia and she develops a fever. You give her antibiotics and call a C-section. Assisting your OB colleague, you are pleased to see baby come out wailing. Two days later, on rounds, mother and baby are doing well. No biggie. Common. Everyday bread and butter. Except, 150 years ago, she would have died. Okay. Donc, j'espère que vous avez pu bien entendre notre balado. Donc, c'était ça. La seule chose qui n'était pas basée dans la littérature pour un bon balado, c'était un petit peu plus long. Fait que dans la littérature, on dit que 20 minutes, c'est le sweet spot, c'est le meilleur pour le temps des balados. Mais nous autres, c'était un petit peu plus long que ça. Mais c'était moins long qu'un cours magistral typique. Donc, en fait, on a fait ces quatre groupes de discussion-là avec ces groupes-là. Et on les a enregistrés. Et on a fait une analyse thématique. On a fait retranscrire par un professionnel. Puis, on a fait une analyse thématique. Et c'est ce que je vais vous présenter. Fait que ça, c'était les participants, les R3, les enseignants et les externes. Puis, je vous montre ici un petit peu, donc, les données de base. Donc, les résidents, il y en avait cinq dans la trentaine. Et ce que je vous dis ici, dans le fond, c'est que 3 sur 5, écoutez des balados de façon régulière, dans leur vie régulière. Donc, ça, c'était des balados NPR, sur la méditation, etc. Puis, 3 sur 5, dans le fond, les mêmes, écoutez aussi des balados de médecine. Ils se préparaient pour leurs examens avec ça. Tout le monde connaissait Emergency Medicine Cases. Donc, elles avaient l'habitude d'écouter des balados et dans leur vie régulière et dans leur vie de médecine aussi. Mais ce n'était pas tout le monde. Puis, ce n'était pas tout le monde qui aimait ça non plus. Pour les externes, donc les étudiants en médecine, la plupart écoutaient des balados dans leur vie régulière. Donc, des balados sur économie, White Coat Black Art, Sick Kids ou Sick Boy. C'était l'expérience patient, en fait, qui écoutait ça juste pour le plaisir. Puis, tous écoutaient des balados pour leur éducation médicale. Et c'était, entre autres, parce que dans un de leurs cours de pédiatrie, le Canadian Pediatric Society, en fait, a des balados. Puis, ça avait été mandaté. Et ensuite, par la suite, ils ont continué d'écouter des balados dans d'autres stages. Et pour les cliniciens enseignants, qui avaient une moyenne de 17 ans de pratique, puis là, c'était deux groupes, en fait, un groupe de quatre personnes, puis un autre groupe de cinq personnes. La plupart écoutaient, en fait, des balados dans leur vie régulière. Donc, des balados qui écoutaient dans l'auto avec les enfants, des balados de nouvelles, etc. Mais très peu écoutaient des balados sur la médecine. Et en fait, celles qui en écoutaient, c'était souvent des patrons un petit peu plus jeunes qui avaient dit, ah oui, moi aussi, quand j'étais résidente, j'en ai utilisé pour mes examens. Il y en avait une, en fait. Sur ces neuf patrons-là, il y en avait une qui écoutait des balados pour son développement professionnel continu, puis qui aimait bien ça. Ça fait que je vais vous parler des résultats de l'analyse thématique. Les slides, les diapositives sont un petit peu chargées, mais elles sont en anglais parce que l'étude s'est déroulée en anglais, bien évidemment. Mais je vais vous faire des traductions. Donc, en termes de barrières, qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens trouvaient qu'il y avait une barrière à intégrer les balados dans le curriculum? Bien, il y avait la qualité audio. Plusieurs avaient déjà commencé à écouter un certain balado. Je ne vais pas les nommer, mais il y a des balados des grands journals, par exemple, en médecine familiale, que la qualité du son, ce n'était pas bon. Et c'était tout de suite, on ne pouvait pas continuer à écouter. Donc, les participants ont aimé le balado que je les ai fait écouter. Puis, je veux juste vous dire tout de suite que ce n'était pas que des éloges. C'était quand même très apprécié. Le balado, les gens ont vraiment aimé ça. Ils ont appris. La plupart, en fait, ils ont appris quelque chose. Mais on a quand même eu des commentaires. Il y en a une qui a écouté ça avant son dodo, puis elle s'était endormie vers la fin. Donc, ce n'était pas unanime. Donc, je veux juste vous dire ça. Une autre barrière, c'était les styles d'apprentissage différents. Fait que cette résidente qui dit, « I don't think anybody should be forced into their way of learning. Everyone learns differently and has different tools. But if the program were to integrate it and give a list of resources, that's awesome. » Fait qu'elle parlait du fait que les styles d'apprentissage sont différents. Elle, c'était un apprenant visuel. Fallait qu'elle regarde, fallait qu'elle écrive. Donc, elle trouvait que pour elle, écouter un balado, c'était une perte de temps. Donc, si ça allait être forcé, c'était non intéressante. Mais par contre, si le programme donnait une liste, puis disait, « Écoutez, ces balados-là sont intéressants. » Ça, elle trouvait ça bien pour ses collègues qui avaient un style d'apprentissage auditsif. Une des barrières, c'était l'idée, cette idée d'apprentissage passif. Donc, ce médecin d'expérience, clinicien-enseignante d'expérience a dit, « We should be making our teaching of residents more experiential. Podcasts, they could be this multitasking thing, but I don't see how it's going to give deep learning. » « Je ne vois pas comment les balados vont donner un apprentissage approfondi. » À l'inverse, et c'est ça qui est intéressant, les apprenants trouvaient que le côté apprentissage passif des balados était un avantage. Cette résidente dit, « C'est bien, on peut faire du multitasking. » Tu peux écouter un balado pendant que tu fais de l'exercice, pendant que tu es dans l'auto, tu n'es pas limité, et ça, c'est utile. Puis les externes, en fait, je trouvais ça très intéressant. Ils savaient très bien qu'est-ce qu'ils faisaient, et ils étaient très au courant que c'était de l'apprentissage passif. Donc, cet externe qui dit, « I was already listening to podcasts before medicine. » « I was trying to think in clerkship, there's a time constraint. » « I was trying to think of a way I could get studying done while reducing the friction. » « Which is like, oh, on my way to commute, can I do something? » « Oh, podcasts. » Donc, cet externe-là dit, « Je veux réduire le frottement. » « Je veux réduire les barrières que j'ai à l'apprentissage. » « Et j'écoute déjà des balados. » Et là, je me dis, « Ah, je peux écouter des balados pendant le transport. » Puis, un autre externe qui dit, « Sometimes I'll start studying with a passive way, like audio or video, and that gets you in the mode of studying. » Donc, ils savaient très bien que c'était passif, mais ils disaient, pour comme se mouiller, pour se lancer dans leur beat d'études, souvent ils commençaient avec quelque chose de passif, comme un vidéo, comme un audio, et ça a brisé leur inertie, dans le fond. Un autre externe qui dit, « J'aime le sentiment d'être productif, de faire deux choses en même temps. » Un autre facilitateur, et ça, c'était reconnu par tous les participants, c'était la puissance de la narrative. Donc, les balados, les histoires, raconter des narratives, ça, ça m'aide à apprendre, et les balados, c'est souvent ça. Donc, peut-être que c'est ça, le pouvoir du balado. Cet externe qui dit, « I think podcast is a great medium because it's narrative-based. I think in medicine, there's different parts, the hidden curriculum, anti-racism, all these parts of medicine are narrative-based. Podcasting is such an amenable medium for those stories, and that makes it impactful. » Tout de la partie de la médecine, comme l'antiracisme, comme le curriculum caché, c'est basé en narrative. Et les balados, c'est un bon médium pour ces histoires-là. Et relié à cette idée d'histoire en balado, c'était l'idée qu'il y a certaines compétences CANMEDS qui sont difficiles à enseigner. En fait, les compétences CANMEDS non-experts, donc pour ceux qui ne connaissent pas les CANMEDS, j'ai une diapositive plus tard qui les démontre, mais il y a des compétences de promoteurs de la santé, professionnalistes, collaborateurs, et les participants disaient, « Mais ces compétences-là, elles sont difficiles à enseigner, mais tu les apprends dans tes consultations de corridor. » Et un balado, ça peut être comme une consultation de corridor, c'est informel, c'est intime. A podcast allows for some of that informal teaching that you might have by just having a conversation with somebody. There's ways in a podcast that's harder to do in a lecture, hidden things in medicines that we don't talk about, medical mistakes, error, people's lack of confidence, imposter syndrome. All those hidden things, I think, are more easily uncovered in stories and conversations. And you can do that easier in a podcast than a formal lecture setting. Et je veux juste dire qu'une des choses qu'on a fait dans cette étude-là, c'est qu'on a présenté les résultats aux participants. C'est quelque chose qu'on fait souvent dans les médecines qualitatives pour assurer de la rigueur. Et ça, c'est ce thème-là, c'est vraiment quelque chose qui a raisonné. Et les gens ont dit, « Oui, on veut des balados sur la santé autochtone. » Plein de médecins qui racontent leurs erreurs médicales. Puis ça, ça serait une façon de combattre le curriculum caché qui dit que tout le monde dans la médecine est parfait, puis les gens ne parlent jamais de leurs erreurs, le racisme systématique, etc. Les participants ont spontanément parlé de classes inversées. « I was going to say that I think the best podcast leads to conversations. If I were a resident, I would much rather have this kind of a flipped classroom, where I listen to somebody talk, there's banter, I'd rather do that than have to read an article and come to a small group. » Ce médecin clincier enseignant qui dit, « C'est comme un journal club lorsqu'on lit un article, puis après on revient en groupe, mais ça pourrait être un balado. J'aimerais mieux ça, écouter quelque chose et revenir en groupe que de lire un article. » En gros, ce qu'on a trouvé, bien, premièrement, je trouve qu'il y a cette tension intergénérationnelle, cette idée-là que l'apprentissage passif, ce n'est pas utile, mais alors que les jeunes apprenants, en fait, utilisent l'apprentissage passif dans un processus itératif d'apprentissage, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent que ça prend de l'apprentissage profond. Après, ils sont allés faire des quiz, des lectures, écrire à la main, etc., mais ils se mouillaient, ils commençaient avec un vidéo-audio et souvent après aussi, ils réécoutaient en vidéo-audio, tout comme moi, après mon chiffre d'urgence. Cette idée de narrative, je trouve que c'est vraiment puissant, important, pas tant documenté dans la littérature, et il y a un potentiel ici à explorer, de parler de tout ce qui est expérience patient, de tout ce qui est curriculum caché et plusieurs sujets qui peuvent se prêter bien à raconter des histoires. Et l'idée de balado comme outil pédagogique pour enseigner des compétences qu'admet du non-experte, je pense que ça n'existe pas dans la littérature et que c'est vraiment quelque chose à explorer. Et il y a le côté érudit qui est peut-être plus utilisé en balado en ce moment parce que souvent, on a des balados justement qui nous parlent, qui font un genre de journal club, mais en balado. Mais je pense qu'il y a un potentiel ici pour collaborateurs, promoteurs de la santé, professionnalistes, à explorer à travers des histoires de professionnels en première ligne. Il y a vraiment quelque chose à explorer ici. Et la classe inversée, donc c'est sûr que pour combattre en fait cette idée de « ah, c'est que de l'apprentissage passif », si on fait ça en dehors, puis ensuite on en discute, puis on a une conversation, ça fait quelque chose de riche. Donc c'est une étude exploratoire, c'est surtout pour générer de nouvelles questions. Il y a cette question de désirabilité sociale, donc c'est sûr que je connaissais tous les participants. Les externes, on avait fini notre stage ensemble, donc je n'étais plus dans une position de pouvoir avec eux. Mes collègues savaient toutes que j'allais rester, leurs collègues et amis, peu importe s'ils disaient qu'ils n'aimaient pas mon balado. Puis les cliniciens et enseignants aussi. Donc c'est sûr que ça a peut-être joué, mais je pense que les participants n'ont pas eu peur de parler de leur réserve, qu'on a eu cette idée d'apprentissage différent. Un autre médecin qui a dit que lui, il voulait juste un bang, 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 quelque chose par écrit avec des points, qu'un balado, même si c'était 15 minutes, c'était trop long pour se mettre à jour. Donc en conclusion, je pense que les balados sont un outil intéressant et on peut créer du contenu engageant. Et je pense qu'on doit explorer de plus en plus ce pouvoir du narratif, explorer cette idée d'enseigner des compétences CanMeds, puis l'idée de formaliser l'informel fait qu'on a beaucoup de curriculum caché, mais peut-être si on donne des balados, est-ce que les gens parlent de leurs erreurs ou autre chose. C'est une façon de formaliser le curriculum caché, de le acknowledge, de le reconnaître et d'en parler. Donc les futures pistes, création de liste de ressources, ça c'était quelque chose qui était mentionné par plusieurs participants. Utiliser les balados en classe inversée de Journal Club, donc ça je sais qu'il y a le docteur de la chevretière à l'Université de Montréal qui a fait ça avec un de nos balados de Réseau 1-Québec, il a fait ça avec ses résidents, ils ont écouté le balado « Allez mieux à ma façon », ils ont regardé aussi l'article, puis ils ont fait ça dans un Journal Club. J'ai l'intention de débuter ça avec mes résidents l'année prochaine. Puis les nouvelles séries, bien des séries sur la santé autochtone, la santé trans, des erreurs médicales, c'est toutes des idées qui me restent dans la tête. Et là je vais vous parler des modules critiques de l'UDM, donc en fait, après que j'ai fait tout ça et que je me suis lancée là-dedans, j'ai été approchée par l'équipe à l'Université de Montréal pour les aider à intégrer des balados dans le curriculum. Donc j'étais très, très heureuse de faire ça et je les remercie. En fait, l'Université de Montréal cette année a créé ses propres modules critiques de lecture, de lecture critique dans le fond. Donc ça, c'est des modules que les résidents doivent faire pour apprendre, exemple, comment critiquer un article scientifique. Donc c'est comment on critique un essai randomisé, contrôlé, exemple. et c'est des modules, comment formuler une question de recherche, une question PICO et dans notre dernier module, et je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, puis vous allez me tromper si je suis en erreur, mais on a créé le quatrième module. En fait, on s'est dit, on le sait que les apprenants utilisent YouTube, Google, Balado, mais est-ce qu'on a quelque chose pour, justement comme on critique un essai clinique randomisé, est-ce qu'on peut critiquer ces outils web? Et on a créé un module où est-ce qu'on les montre comment être, bien on les montre, on les aide à structurer leur pensée et être critique des ressources web. Et le docteur Delachevretteur m'a demandé de participer à la création de ce module, et voilà. Et je veux vous montrer, là c'est comme la première fois que les gens voient ces données-là, je les trouve vraiment intéressants. Donc en fait, tous les résidents à l'Université de Montréal vont faire ces modules-là, c'est à peu près 100 résidents. À date, j'ai des réponses de 37 résidents, et on leur a posé des questions. À quelle fréquence il vous arrive d'utiliser ces sources d'informations pour répondre à vos questions cliniques? Donc vous voyez ici les balados anglophones, francophones, quand même la moitié qui n'utilisent jamais des balados, mais quand même la moitié des répondants qui utilisent des balados parfois pour répondre à leurs questions cliniques. Donc c'est moins un petit peu que les résidents en médecine d'urgence, mais c'est existant. À quelle fréquence ils utilisent Google, YouTube? Vous voyez ici, il y a quand même la moitié qui utilise Google à tous les jours, puis ils utilisent tous Google de temps en hôte, et YouTube aussi quand même très fréquent pour répondre à leurs questions cliniques. Les médias sociaux, un petit peu moins, mais ça existe. Les apps médicales, c'est presque tout le monde qui utilise des apps à tous les jours. Donc on ne peut pas, comme université, on ne peut pas se cacher de ça. Nos apprenants utilisent des apps, utilisent Google, YouTube. Donc je pense que ce que le docteur Delachevrettière et l'équipe à l'Université de Montréal a fait, de reconnaître ça et de dire, on veut que vous soyez, que vous développez votre esprit critique par rapport à ça, tout comme on critique les essais randomisés ou les autres études, je pense que c'est très intéressant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris dans la littérature des balados, en fait, et de tout ce qui est Free Open Access Medical Education. C'est une équipe d'urgentologues en Ontario qui ont développé ce qu'ils appellent la grille métrique. Et c'est une grille qui permet de critiquer justement tout outil web. Donc ce qu'on a fait à l'UDM, c'est qu'ils ont écouté le balado sur les céphalées d'Emergency Medicine Cases. Et on leur a demandé d'utiliser cette grille-là pour critiquer et de réfléchir de façon critique, à voir s'ils trouvaient que ce balado-là était bien fait, si c'était scientifique, rigoureux, etc. Et on a fait ça avec un vidéo YouTube et aussi un site web d'un médecin charlatan. Donc, on a vraiment fait des exercices pour développer l'esprit critique. Ce qu'on a fait aussi dans ce module-là, c'est qu'on a fourni une liste de balados francophones et anglophones que nous avons trouvés intéressants, qu'on avait un peu fait l'exercice de grille métrique pour trouver que c'était des ressources fiables. Et pour finir, je vais faire comme de la presse. Ici, ça, c'est notre balado de Réseau 1 Québec qui est basé sur les évidences, basé sur les preuves. On a quelques épisodes qui existent. On va avoir justement un épisode sur la santé des personnes trans et non-binaires qui s'en vient, un autre sur la COVID-19 et plein d'idées encore qui restent. Pour le balado santé autochtone, j'ai des résidents à l'Université de McGill qui font leur projet de résidents. Et c'est des résidents autochtones qui vont faire un balado sur la santé autochtone. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, plusieurs projets, plusieurs possibilités. Donc, voilà. Les messages clés. Pour les chercheurs, je pense que les outils pédagogiques innovantes, c'est vraiment un domaine intéressant. C'est naissant, c'est tout neuf. Donc, on a besoin de continuer les efforts de recherche. Pour les décideurs gestionnaires, je pense que les balados, c'est un outil de transmission de connaissances qui est puissant, intime, et qu'on se doit de le regarder, de l'examiner, de l'utiliser, mais de le faire de qualité. Parce que quand ce n'est pas de bonne qualité, les gens décrochent. Pour les cliniciens enseignants, je vous encourage à examiner les ressources existantes, créer des listes pour vos apprenants, réfléchir à utiliser des balados en journal club, format classe inversée, et même l'idée de créer des balados avec vos résidents, je trouve que ça les encourage à se former. Justement, on doit de plus en plus transmettre nos connaissances à nos collègues, puis à nos patients. Donc, c'est vraiment un bel exercice de communication et un bel exercice aussi de vulgarisation des données scientifiques. Pour les patients et la population, je pense que les balados, c'est vraiment une belle façon de montrer l'expérience patient. Je pense que pour les patients partenaires, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Pour notre balado santé trans, on va collaborer avec un patient partenaire pour montrer vraiment son expérience. et je pense que les apprenants, ils veulent cette perspective-là, ça les intéresse. Donc, si on le fait bien, c'est quelque chose d'intéressant. Et pour les professionnels, je pense qu'on est tous en apprentissage pour le restant de nos jours, et c'est un processus itératif. Donc, peut-être qu'un balado, ça va faire partie de votre arsenal, puis vous pouvez réclamer des balados faits pour et par la première ligne. Donc, je remercie vraiment Dr. Fulman avec qui j'ai fait le balado, mes collaborateurs de recherche, puis docteur de la chevretière et l'équipe UDM pour la possibilité de mettre ma petite vision dans le curriculum de la médecine familiale. Merci. Merci, je vais prendre les questions. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. C'était fort intéressant. On a aussi, je vous permets de laisser savoir qu'on a aussi eu des commentaires pendant la présentation qui disaient qu'ils trouvaient l'incitation super intéressante et super pertinente aussi à la présentation. Donc, je rappelle à tout le monde que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section questions ou à lever votre main aussi pour qu'on puisse activer votre micro. On est un petit groupe, donc ne vous plaît pas, on pourrait avoir plus d'interaction si vous levez votre main pour poser votre propre question. Donc, justement, on avait une main levée de Anne Maheu. Donc, on pourrait peut-être activer son micro si elle avait toujours une question. Je pense qu'elle a baissé sa main finalement. Donc, on va y aller pour les questions d'abord. Donc, n'hésitez pas tout au long si vous voulez lever votre main ou poser des questions. Donc, vous pouvez. Donc, ma première question, en fait, ça serait, je vois que tu as plusieurs pistes pour l'après. Donc, avec le module critique à l'UDM, avec aussi le Réseau 1 Québec. Donc, je me demandais, dans les sujets que tu vas apporter, est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux selon le public que tu vas t'adresser à ou ça serait principalement les mêmes webinaires? Le public cible, c'est vraiment les apprenants, donc les résidents et aussi les professionnels qui sont déjà en pratique. Je vais faire des balados pour Réseau 1 Québec tout seul, mais aussi pour Réseau 1 Québec avec TopMF. On ne veut pas se dupliquer. Dans les sujets à venir, Réseau 1 Québec a envie, puis moi aussi, de faire des sujets qui ont lien avec tout ce qui est équité, diversité, etc. Donc, on a l'idée de santé des personnes trans et non-binaires. Peut-être qu'on va en faire un en santé autochtone. Et on regarde aussi pour quelque chose en environnement. et on a plusieurs collaborateurs. J'ai l'intention de collaborer avec des patients partenaires, avec aussi des gens, donc IPS, infirmières, donc d'autres acteurs de la première ligne. On a tous plein de choses à apprendre, physio, etc. Donc, voici les prochains sujets. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, je suis de toute oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on avait une question de Anne Hudon. Donc, on va activer son micro pour qu'elle puisse poser sa question. Donc, vous avez juste après ça, Anne Hudon, elle est activée aussi votre micro pour parler et poser votre question. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, pour activer votre micro, c'est dans le panneau de configuration. On va voir un petit micro que vous pouvez peut-être activer. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. On pourrait peut-être essayer Marie-Thérèse Lucie, elle avait aussi la main levée. Donc, peut-être si on pourrait activer son micro. Puis, on va pouvoir activer son micro par elle-même par la suite pour pouvoir poser sa question. Allô, alors, j'ai pu l'activer. Alors, bonjour, Emma. Allô, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est un plaisir de t'entendre. Puis, Claude est avec moi. Donc, balado qu'on a trouvé extrêmement, une présentation de balado qu'on a trouvé extrêmement intéressante. Moi, j'ai une première question. La première, c'est, en tant qu'enseignante, si je voulais commencer à penser par un balado, ça prend combien de temps? De la conception, le script, la réalisation, puis peut-être les efforts de diffusion. Tu dirais, là, que dans ton expérience en ce moment, qu'est-ce que tu dirais à un enseignant qui voudrait commencer, à part les aspects techniques? À faire des balados? À part les aspects techniques, c'est beaucoup. Donc, ce serait le temps que ça, je pense que ce serait un temps équivalent de préparer un journal club. Donc, exemple, si le résident, on veut faire ça avec un résident, c'est le résident qui peut le préparer. L'idéal, c'est une conversation. Donc, le temps de préparer le journal club, de s'approprier, exemple, si on fait un balado ou est-ce qu'on critique un article. Donc, ce serait le temps équivalent de préparer un journal club, je dirais. Ensuite, au niveau de l'aspect technique, ça, ça prend une petite introduction. Puis, par la suite, ça dépend à quel point vous êtes TOC ou pas en post-production. Mais je dirais que la préparation, ça serait équivalent à un journal club. C'est sûr qu'exemple, nous, quand on a préparé l'épisode sur le cannabis, on est allé lire plusieurs articles parce qu'on a fait vraiment le tour d'un sujet. Donc, personnellement, j'ai mis, je ne sais pas, trois heures à préparer. Le Dr Boudreau, je dirais qu'il a mis peut-être deux heures à préparer, puis c'est une heure d'enregistrement. D'accord. D'accord. Alors, merci, Claude. Est-ce que toi, tu voulais poser une question ou faire un commentaire avant qu'on laisse le micro à quelqu'un d'autre? Allô, Emma. Allô, Claude. Ça me fait plaisir de te parler. Écoute, moi, ma réaction par rapport à ça, c'est que du point de vue contenu, ça m'intéresse relativement un peu. Je ne suis plus à l'aise avec les livres et puis déjà des articles synthèses, etc. Ça me permet d'aller plus vite. Et comme tu sais, le temps est crucial rendu à mon âge, en tout cas. Mais par contre, ce que je trouverais extrêmement intéressant, c'est de voir cette connaissance-là en action. c'est-à-dire quand tu interviens, quand tu vois des cas, quand tu vois des patients, comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça, faire une analyse de comment ça s'est passé. Parce qu'il me semble que c'est là que le balado va avoir vraiment, vraiment son intérêt. Ce n'est pas la connaissance, c'est vraiment le comment, traduire le comment. Quand tu vois un patient, comment ça se passe? Comment, quand tu dois utiliser ta connaissance avec un patient ou avec un autre professionnel, comment ça se passe? Et puis, il me semble que c'est là qu'est tout le potentiel d'un balado. La connaissance comme telle, moi, personnellement, un livre, ça me convient très, très bien. T'as-tu pas? Et puis, qu'est-ce que tu penses de ça, oui? Bien, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que ça va dans le même sens, mais un petit peu plus loin que ce que les participants dans l'étude ont décrit. Je pense qu'il y a tout un côté de la médecine, ce qu'on appelait avant l'art de la médecine, le comment faire, tout ce qu'on disait que les compétences can men, ce qui est comme plus difficile à enseigner, que peut-être que si on avait deux professionnels qui parlaient de comment ils ont fait un cas, comment ils ont géré, ah, ils ont fait telle erreur, qu'est-ce qu'ils feraient la prochaine fois? Bien, ça serait une façon d'apprendre le comment et un petit peu l'art de la médecine. Et je pense qu'effectivement, le balado serait un médium intéressant pour ça que plus que la lecture tout seul. Je suis bien d'accord et je trouve que c'est une belle suggestion. plaisir de te revoir. Ah oui, by the way, je te fais la suggestion à mon tour, il faut que tu présentes à la CIFEM. Ah, d'accord. Merci, Claire. On va partager les informations. C'est bien, parfait. Merci. C'est l'informationnel. Mais Marc-Thérèse va devoir venir sur le balado, je pense. Donc, merci pour les questions. On va tenter de repasser à Anne Houdon. Je pense qu'on a peut-être réglé son problème de micro. Anne Houdon, si vous voulez poser votre question. Votre micro est activé. Ça fonctionne. Oui. Super, génial. Désolée pour tantôt. Alors, d'abord, merci. J'ai trouvé ça fort intéressant. C'était une belle présentation. Je trouve que c'est rafraîchissant. En effet, les étudiants parlent de balado, participent, veulent en écouter. Je trouve que c'est vraiment à propos. Moi, j'enseigne l'éthique. Je suis au programme de physiothérapie. J'enseigne l'éthique. Je suis aussi intéressée aux questions d'équité, de diversité. Je trouve qu'absolument, c'est ce genre de balado. J'ai bien aimé le commentaire de Claude qui a parlé juste avant du comment, de traduire. Comment on fait, comment on se prend. Je trouve que c'est tout à fait vrai. J'avais deux questions plus spécifiques. Quand vous parliez du fait que les étudiants l'utilisent soit pour démarrer leur étude, on commence plus passif. Ensuite, ils se mettent dedans. Mais surtout, de la classe inversée, avez-vous des exemples du format que ça prend? Disons que là, avec mes étudiants, je leur fais écouter une balado. Comment en classe, je ramène ça? Est-ce qu'il y a des façons de faire qui sont plus appropriées? Pouvez-vous nous donner un peu des trucs pour l'intégrer en classe et que ça ne soit pas juste vous l'écoutez, on n'en reparle pas et c'est fini? Oui, mais je pense que l'idéal, c'est de le faire dans un format de classe inversée. En médecine, on a deux choses qu'on fait en classe inversée, c'est les groupes, les PABP, donc petit apprentissage par problème, est-ce qu'il y a un programme de McMaster ou est-ce qu'ils lisent une espèce de document avec un cas, etc., puis les nouveaux guidelines, puis on revient en groupe puis les gens, après, discutent de leurs propres cas, etc. Puis l'autre chose, c'est vraiment le journal club. Donc, moi, la façon que je l'imagine, puis je pense que pour l'éthique, ça serait honnêtement très, très, très riche parce que tu peux, en balado, avoir un professionnel de la santé qui raconte un cas, un fait vécu, par exemple, un père, puis qui en parle, puis qui en discute, puis là, que tout le monde, tout votre groupe, écoute ça, ils reviennent dans le petit groupe et là, on fait un retour. Puis ça peut être un retour comme on fait en PABP ou est-ce qu'on dit, on commence à dire, est-ce que vous avez eu des cas similaires, puis voulez-vous en parler? Puis là, les gens parlent de leurs propres cas, puis s'ils n'ont pas de propres cas, bien, ils peuvent s'y référer aux cas qui ont été discutés dans le balado. Puis là, il y a déjà des notions théoriques, par exemple, qui ont été abordées dans le balado, puis là, on peut les approfondir en groupe, mais ça prend un animateur, ça prend quelqu'un qui est un peu un leader, je pense, mais pour moi, ça serait vraiment l'idéal d'utiliser un balado de cette façon-là. Je pense que l'éthique, ça serait vraiment parfait comme utilisation. Super, puis oui, ça répond tout à fait, ça me donne de bonnes idées, puis mon dernier point, c'était, vous avez mis dans votre PowerPoint à un endroit l'idée de la liste de ressources, est-ce qu'il y a un endroit où, bon, je sais que là, il y a les balados du réseau, mais est-ce qu'il y a un endroit ou un dépositaire où il y a certaines balados qui auraient été, par exemple, évalués par votre grille qui pourraient profiter, par exemple, aux étudiants en santé, vous êtes spécialement en médecine, mais où on pourrait partager les ressources, disons, à travers les facultés de médecine. Avez-vous eu cette idée? Je pense que des fois, on peut recréer des balados, mais des fois, il y a déjà des choses qui existent qui sont très valables aussi. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas ça qui existe, ça fait partie de mes objectifs académiques. à l'UDM, bien, en fait, avec Hugues, c'est vraiment une liste qu'on a créée juste Hugues et moi avec ce qu'on connaît, nous autres, mais, et puis, en fait, dans le module de l'Université de Montréal, on a demandé aux étudiants qu'est-ce qu'ils écoutent, donc on va avoir les réponses de nos résidents, mais je ne pense pas que ça existe, j'ai hâte que ça existe et ça serait, c'est dans mes ambitions, en fait, d'avoir une liste puis qu'il y ait au moins un professionnel qui a fait un peu la grille métrique sur cette liste-là et qui peut recommander fortement cette liste-là. C'est sûr qu'en balado francophone, il n'y a pas mille choses, il n'y a pas mille choses, il y a la raison 1, il y a TopMF, il y a Pharmascope, il y a le balado critique, je pense qu'il y en a quelqu'un d'autre, il y a le DPC de l'UDM puis je pense que chaque faculté a ses petites affaires mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait de liste officielle, je peux demander à Dr Belach-Rotter s'il serait d'accord qu'on partage notre petite liste qu'on a faite nous autres puis sinon, si quelqu'un veut collaborer avec moi pour faire cette étude-là, je suis partante. Un grand merci puis on sera peut-être en contact certainement. Tout à fait, 100%. Ok, merci pour la question. On va passer peut-être à une autre main levée. Toutes les personnes qui ont écrit aussi dans les commentaires, inquiétez-vous pas, on va envoyer vos questions directement à Dr Glazer par la suite. Donc, une autre main levée, ça serait de Anne Maheu. On va activer votre micro si vous voulez poser votre question par la suite. Vous devez l'activer aussi par vous-même. Oui, bonjour, félicitations Emma, fait que bien impressionnée par la présentation, le contenu et ton dynamisme pour livrer le contenu, en fait. Je me demandais s'il y avait un intérêt de la part de Réseau 1. C'est un peu en lien, une suite de la question précédente, mais il y a des thèmes qui sont communs à tous les professionnels de la santé. Je pense au concept de décision partagée, coaching santé. nous, en pharmacie, on en parle beaucoup, beaucoup. Puis, je pense que ça se prêterait bien en intégrant patients là-dedans à des balados. Fait que je me demandais s'il y avait dans le plan de Réseau 1 de développer des balados sur certains thèmes. Puis, est-ce que ça serait des thèmes qui pourraient être... Est-ce que c'est planifié en fin de compte puis comment le réaliser si ce n'est pas planifié? C'est super comme commentaire. Je pense que je vais sortir de ce webinaire vraiment enrichi. C'est le plan des balados de Réseau 1 Québec qui passait à un nouveau projet et on voulait, justement, on voulait... Il n'y a pas beaucoup de balados francophones, mais on ne voulait pas se dédoubler. Donc, on s'est mis en partenariat avec TopMF qui a vraiment... TopMF a vraiment un mandat de transfert de connaissances. Donc, ça, c'était vraiment plus... On discute d'un sujet médical et on fait le tour et on discute des évidences parce que moi, je trouvais, et je pense que plusieurs aussi trouvaient que... Souvent, dans les cours de la médecine, on ne nous parlait pas des études importantes et on disait juste bien, donner des ISRS, mais on ne nous disait pas bien, voici le Systematic Review ou l'étude Star Day puis comment critiquer pour qu'on parte avec une connaissance nuancée de ce qu'on fait dans notre bureau. Donc, ça faisait partie de mes objectifs initials. Là, avec ce projet qualitatif que j'ai fait, puis le Réseau 1 a une envie de faire plus pour tout ce qui est équité, diversité, etc., je vois qu'il y a comme peut-être un besoin, un intérêt pour des balados qui traitent de ce genre de sujet. et avec les commentaires d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment intéressant d'explorer peut-être tout ce côté de comment faire, art de la médecine, décision partagée, c'est vraiment une excellente idée. Donc, je vais discuter avec mes collègues à Réseau 1, mais je pense que l'intérêt est là, la possibilité est là et moi, je serais ravie en fait de collaborer avec pharmaciens, infirmières, tous TS, tous les professionnels qui ont plein de connaissances en savoir-faire et je pense que ce serait vraiment un avenu intéressant. Fait que, pour être franche, la réponse était pas tout à fait, mais maintenant, peut-être que oui. Super, merci. Donc, merci pour la question. On aurait peut-être le temps pour une toute dernière question écrite qu'on a eue. Donc, les balaudés du pision ont utilisé beaucoup de principes de la classe inversée comme stratégie pédagogique, mais pendant ton étude ou pendant les balados que tu as faits, est-ce que tu as identifié d'autres stratégies pédagogiques qui pourraient favoriser un peu les différents styles d'apprentissage des gens, par exemple, rajouter des infographies, ajouter peut-être un visuel aux baladés du science que présentement ils sont juste en audio ou rajouter des résumés? Donc, les balados qu'on fait avec TopMF ont des vidéos et je sais qu'eux, ils ont un grand débat au sein de leur équipe si c'est mieux vidéo ou pas vidéo et puis ils ont des commentaires très différents de leurs participants qui, je pense, évoquent ce fait qu'il y a vraiment des styles d'apprentissage différents. Moi, je n'ai pas les compétences technologiques, mais quand j'en fais avec TopMF, je le fais audio, donc il est correct d'écouter tout seul, mais eux, ils rajoutent le visuel par la suite. Donc, pour ceux qui apprennent mieux comme ça. Pour la stratégie, et en fait, ça a été mentionné par les participants dans l'étude, ils aimaient beaucoup avoir une transcription qu'ils pouvaient en fait s'y référer et lire par la suite et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré encore à Raison en Québec, mais peut-être que ça serait à explorer pour l'avenir parce qu'effectivement, éventuellement, si vous regardez des balados qui sont vraiment bien faits, qui sont financés, puis etc., comme Emergency Medicine Cases, eux, ils ont un site web où est-ce qu'ils ont des questions quiz, où est-ce qu'ils ont des résumés écrits avec toutes leurs références. Donc, nous, à date, on a un petit résumé avec les références clés, mais de faire, des transcriptions, ce n'est pas en dehors du monde du possible. Puis, ça serait à explorer parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont peut-être l'écouter ou vont peut-être même pas l'écouter, mais ils sont intéressés à lire la transcription. Moi, je ne fais pas un script complet, donc ce serait vraiment un travail de quelqu'un de réécouter, de retaper. Et actuellement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais ce serait quelque chose que si on voit qu'il y a un intérêt, un besoin, peut-être qu'on se penchera là-dessus. Puis, créer des questions quiz, ça faisait partie de mon rêve, mais pour l'instant, c'est une chose à la fois. Il faut que je me calme des fois. un travail à la fois. En fait, déjà, des transcriptions, ça peut être assez long aussi, mais ça peut être fort intéressant pour les gens qui veulent plus le lire que l'écouter de façon audio ou même les deux en même temps. Des fois, les gens sont plus visuels, ça peut aider aussi dans cette cas-ci. Écoutez, merci beaucoup pour tous les participants d'être venus pour assister à ce webinaire. Merci à Dr. Emma Glazer aussi d'avoir présenté les paladodécisions que tu fais toi-même, dans le fond. Un gros merci à tout le monde. Juste avant de quitter, j'aimerais rappeler que si vous voulez venir assister le 18 février, nous allons avoir un autre webinaire sur la responsabilité sociale dans le contexte de la recherche en soins primaires au Québec. On vous y attend un grand nombre. Ce webinaire aussi sera présent sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous écrire aussi pour des idées de webinaire ou des questions à notre courriel. Pour tous les commentaires que vous avez envoyés lors de la présentation, tous ces commentaires-là n'inquiétez-vous pas, vont être transférés aussi à Dr. Glazer sans problème. Merci beaucoup pour votre écoute et merci aussi à Dr. Glazer d'avoir été présente pour ce webinaire. Merci. et merci. 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 Merci.